Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, je vous propose quelques accessoires pour Mac dont ce petit dangle en USB-A qui va simuler une souris, en tout cas le mouvement d'une souris vous allez voir, bon ça va être très rapide, il n'y a pas grand chose à faire, ça s'installe sur Mac, sur PC, il n'y a rien à faire on va voir un support mais on va voir également ce petit boîtier, c'est un clavier avec 9 touches qui permet de programmer des touches et une fois que vous allez avoir utilisé ce produit je pense que vous n'allez plus pouvoir vous en passer, c'est ultra pratique alors il y a 9 touches, vous allez voir qu'en fait on peut l'utiliser pour plus que 9 actions on va comprendre ça dans cette vidéo Concernant donc le dangle de la souris, je vais le brancher tout simplement en USB-A sur mon support alors je vous le présenterai juste après, c'est la même marque donc un support qui est relié à mon Mac Mini, donc je branche tout simplement, il n'y a rien à faire simplement appuyer quelques secondes sur le bouton pour allumer la souris ça fonctionne avec un PC, ça fonctionne sur Mac, pas besoin de pilote, c'est ce que je vous disais regardez, donc là j'ai appuyé quelques secondes sur le bouton de la souris du dongle et voilà ma souris qui bouge tranquillement, donc elle simule une présence donc ça si vous avez besoin d'éviter que votre ordinateur se mette en veille c'est une des possibilités le produit coûte moins de 15 euros, une douzaine d'euros à tout casser donc bon c'est pas très cher, ça fonctionne facilement si vous appuyez à nouveau sur le dongle, vous allez générer donc d'autres mouvements donc vous avez plusieurs mouvements comme ça objectivement j'ai pas très bien compris à quoi servaient d'ailleurs les différents types de mouvements bon que ce soit l'un ou l'autre, globalement ça fait la même chose en tout cas donc ça marche très bien, c'est efficace et donc bon bah c'est un peu, c'est ce que je vous disais si vous voulez montrer que vous êtes présent alors que vous êtes en train de faire autre chose bon bah pourquoi pas, ça a son utilité on continue par un second accessoire, c'est mon support d'écran alors qu'il a supporté jusqu'à 88 kg on peut facilement mettre deux moniteurs dessus il est composé d'alliages d'aluminium en gros ça donne un côté un petit peu industriel c'est un petit peu rugueux mais moi j'aime beaucoup alors on a 4 ports USB-A dont 3 ports USB-A 2.0 et un port USB-A 3.0 il est fourni avec son adaptateur secteur donc vous allez pouvoir le brancher si vous voulez alimenter certains périphériques mais vous pouvez très bien le brancher à votre Mac Mini à votre ordinateur, n'importe lequel ça va servir de concentrateur, de hub et vous allez pouvoir après brancher des souris, des claviers, etc ici j'ai branché donc mon troisième accessoire que je vais vous présenter juste après c'est mon Keypad donc il est en USB-A j'ai branché également ma souris je trouve que c'est bien d'avoir pensé justement à mettre quelques ports USB en plus ça lui donne une autre dimension c'est pas juste un support pour ranger même si c'est quand même le but principal au moins on peut s'en servir comme hub et donc effectivement de rangement donc là je peux mettre mon Mac Mini en dessous, mon clavier, etc c'est quand même bien foutu à propos des dimensions donc il a une hauteur de 3 pouces et 14 en gros un petit peu plus de 5 cm c'est pas énorme en tout cas ça laisse suffisamment de hauteur pour ranger certains appareils il a une largeur de 8 pouces en gros 12-13 cm et puis une longueur de 36 pouces un petit peu plus de 56 cm il est livré avec des petites accroches pour le cap management alors ça peut être pratique si vous voulez éviter que des fils ne sortent de nulle part en tout cas pour les ranger ça c'est pratique vous allez pouvoir les coller directement sur le support si vous êtes un petit peu à l'étroit donc sur votre bureau et si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description ça coûte 84 euros sur Amazon et puis à noter qu'un Mac Mini passe sans problème par contre un Mac Studio lui ne pourra pas rentrer en dessous je termine cette vidéo par mon troisième accessoire objectivement mon préféré alors pour l'installer on a besoin d'aller sur le site du constructeur donc voilà vous installez donc vous téléchargez le DMG vous installez comme ceci il n'y a pas de piège on lance l'application et donc ce produit dont je vous parle c'est mon Keypad qui va permettre en gros de programmer quelques touches vous allez voir c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente lorsque vous allez l'utiliser vous ne pourrez plus vous en passer parce que vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu partout voilà comment se présente l'application donc il faudra vous l'avez vu désactiver certaines sécurités pour ce programme et donc voilà l'interface bon c'est tout simple une fois que vous avez programmé vous êtes tranquille mais voilà donc cette interface qui se compose des 9 boutons que compose donc le produit et vous allez en fait glisser déposer les actions directement depuis la barre de droite sur le pavé pour donc assigner les touches donc la première fois vous sélectionnez votre commande voilà votre Keypad qui se trouve juste ici et en haut à gauche vous avez différentes layers c'est à dire que vous allez pouvoir voilà ici donc ajouter plusieurs couches vous n'avez pas que 9 touches vous allez pouvoir en mettre plusieurs alors c'est pour ça qu'en bas à droite j'ai une touche qui permet de changer de layer et puis la touche qui est juste à gauche de celle-ci qui permet de revenir au layer précédent dans le détail donc voici les différentes fonctions alors on commence par ici juste ici on va pouvoir assigner à chaque touche un caractère par exemple un A si votre A ne fonctionne plus vous allez pouvoir le changer ici donc on a les touches multimédia on a les shortcuts donc si vous avez des difficultés par exemple à faire un copier un coller vous pouvez très bien attribuer une touche one click start en gros ça permet d'afficher directement une URL une application un fichier un dossier c'est ultra pratique on a la partie souris donc vous allez pouvoir simuler un clic gauche etc on a la partie système on va pouvoir lancer mission contrôle la barre de recherche donc là aussi c'est assez pratique je n'arrive pas avec le launchpad par contre on a les macros c'est à dire qu'on va pouvoir automatiquement donc envoyer enfin faire une succession de commandes ça va enregistrer en fait les commandes qu'on fait et puis donc tout en bas ici ce sont les touches dont je vous parlais voilà ces deux là qui permettent de changer de layer revenir à une version précédente ou la version suivante alors typiquement le truc que j'ai le plus utilisé je me suis fait deux raccourcis notamment un qui lance l'application QuickTime donc j'appuie sur une touche et ensuite un qui me fait un raccourci clavier qui me lance l'enregistrement de l'écran donc c'est comme ça que je fais cet enregistrement en tout cas que je peux vous proposer cette vidéo alors on va faire un test tout simple on va dans système et puis on va prendre la partie capture je vais la glisser donc sur la touche dont j'ai envie celle-ci voilà et ensuite je mets à jour donc le programme je valide je teste donc j'appuie voilà vous voyez que mon clavier miniature en bas à droite donc a bien activé la bonne touche et j'ai ma capture d'écran qui est faite voilà c'est pratique bon ça évite simplement de faire une commande majuscule 3 un truc que j'utilise assez souvent c'est l'URL donc là je me suis voilà donc en cliquant un coup je vais directement sur le monde donc vous pouvez donc ça lance automatiquement Safari l'URL là aussi ça peut être sympa vous pouvez vous faire tout un pavé tout un layer de site assez fréquemment utilisé bon c'est pas mal on va faire un autre test avec les dossiers ça me fait gagner quand même pas mal de temps donc je vais dans la partie dossier là dans la partie one click start et je vais me donc alors déjà je vais me créer un dossier bon pour le test je vais le mettre sur le bureau mais ça peut être n'importe où et justement quand c'est bien caché ça peut être ça peut être un sacré gain de temps donc j'ai mon dossier et donc je vais aller juste ici je vais ajouter et vous voyez donc ici je vais sélectionner mon dossier donc il est sur bureau c'est le test voilà je le valide et puis de la même manière donc une fois que c'est fait je sélectionne donc je le mets dans la touche qui m'intéresse et j'enregistre voilà ensuite il n'y a plus qu'à tester et voilà mon dossier s'ouvre bah franchement c'est vraiment bien alors le design est un peu plastique je vous avoue du keypad c'est pas très sexy mais objectivement il remplit quand même pas mal de bonnes fonctions donc c'est un bon produit et en plus sur Amazon il n'est pas trop cher ça coûte 40 euros je pense que pour l'utilité ça vaut peut-être le coup de se laisser tenter merci d'avoir suivi cette vidéo sur les accessoires pour Mac jusqu'au bout n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo